Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec Yasankor, comment vas-tu ? Je suis fatigué, j'ai mal à la nuque et j'ai une oreille bouchée. On en pense qu'on m'a tenu la team. T'as retrouvé ta valise, ça y est ? Ouais, t'es content ? Ouais, ça fait plaisir. Très content. Je suis toujours avec la même équipe, mon gars, Joël, comment vas-tu ? Quoi, tranquille. La forme ? Toujours pas de valise, voilà. Toujours avec le même roster de vêtements. Qu'est-ce qu'on va faire de beau, là ? On va se balader et après on a un match de J-League. Exactement. J-League, Ligue japonaise. Hirawarate. On va avoir Hiroki Sakai, ça faisait longtemps. Le grand Hiroki Sakai. Aujourd'hui on va au Meiji Jingu. Yas, c'est quoi le Meiji Jingu ? C'est quoi ? C'est le temple. C'est le temple, c'est un sanctuaire. C'est un sanctuaire qui est au centre de Tokyo, magnifique, hyper grand, où il y a du monde le dimanche, des mariages. En plus il y a la forêt, il fait beau. Là c'est le meilleur temps je pense qu'on a eu depuis le début. Alors avec la présence du roster habituel, merci pour les retours sur les drive-logs, ça fait extrêmement plaisir. Nous avons le retour de l'infamous Kevin Garcia, que vous n'avez pas trop vu pour l'instant, qu'on garde caché, et ça fait extrêmement plaisir. On a dit bonjour ! Qu'on garde caché pour la monétisation. Pour des raisons de monétisation, d'éthique. Et en plus de ça, on a quelqu'un qui est toujours aussi bien habillé, monsieur Alex. Salut les frères, ça va encore. Au programme Meiji Jingu Sanctuaire, club de foot, enfin match de foot. Et si tout va bien, c'est pas le seul match sportif aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va leur donner aujourd'hui, Yass ? Le fighting club, quand je vais marbrer Hugo. On vous avait promis à 5000 likes, une bagarre Hugo contre Yass. Ce sera ce soir. Hugo, tu penses quoi de cette bagarre ? Je suis très vexé du fait que les gens pensent vraiment qu'il y ait match. Surtout là, ils pensaient qu'Yass pouvait faire quelque chose. Alors franchement, je suis très sérieux, je pense vraiment que je vais te marbrer en 10 secondes. Ça doit être ça. Tu vas voir mon gars. En gros, dans l'escalator, il a dit « Ouais, si t'avances en premier, je suis une salope ». J'ai avancé. « Ouais, je suis une salope ». « Oui, ok ». Tu fais quoi maintenant ? Moi, j'ai juste mon clip, en frère, ça me va. Après, tu vois, comme ça, après que je l'ai battu, on peut remettre ce clip-là. « Ouais, je suis une salope ». Ouais, au clip, sur Internet, tu peux dire que c'est une intelligence artificielle. Je suis fatigué, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Franchement, si vous regardez le vlog, dormez bien ce soir. Profitez de la chance que vous allez être bien dormi parce que là, je suis KO. Je suis éteint. À un moment donné, dans la nuit, genre, tu sais, j'étais en train de faire des modifs sur le vlog, etc. Et même pour le vlog de demain. Et à un moment donné, je pense qu'il est 6h du matin, j'ai l'extrait du live où ça fait « Ouais, ouais, du lait ». « Ouais, ouais, du lait. » « Ouais, ouais, du lait, ouais, ouais. » Et j'entends, il gasse, il rigole. À un moment donné, j'étais « Oui, je m'en rappelais ». J'étais sûr parce que c'était un moment où, je ne sais pas, je venais de me réveiller. Et là, j'entends « Ouais, ouais, du lait. » Ça m'a donné du moment au cœur. J'étais content, ça m'a fait sourire. Fais beau, mon gars ! Oh, l'ambiance. Santé. Regarde. Ça donne envie, hein ? Eh, vraiment, c'est fabuleux. J'ai eu baffé Gomis au hôtel il y a quelques minutes. Il était dans le vestiaire de son équipe. Et il m'a dit « Ouais, pour demain, je vais avec mon fils. » Quand je lui ai demandé, je lui ai dit « Ouais, tu connais Zak ? » Il m'a dit « Ouais, il faut que tu ailles dans l'émission. » Donc, écoutez-moi bien les fistons qui font des propagandes à leur papa quand je les invite. Continuez. Là, grâce à ça, j'ai eu baffé Gomis. J'ai dit « J'ai eu Daniel Riolo. » Vous allez me dire « Ah, là, 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 là. » « Et mon frère de joueur aussi. » C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. N'hésitez pas. Continuez, c'est une bonne chose. Et puis, si vous êtes frère ou tonton ou oncle avec une personnalité dans tous les sens, n'hésitez pas. Zaccord au Libre est toujours ouvert. Zaccord au Libre est toujours ouvert. Zaccord au Libre est toujours ouvert. Et il y a un frère de footballeur avec qui on discute. Si on peut commencer à informaliser les choses, c'est pour le début de saison prochaine. On te parle. Tu peux arrêter de... On peut leur donner un peu de... Ah, tu l'as, tu l'as, tu l'as, tu l'as. Il y a une allégation qui va venir à Ouébé dire « Ah, putain ! » Il fait beau. Nous allons aller au Meiji Jingu. C'est un sanctuaire immense avec le beau temps. Et en fait, tu traverses une forêt alors que tu es en plein milieu de la ville. C'est un vent de fraîcheur. L'entrée démarre là-bas. Enfin, il y a plusieurs entrées, mais ça démarre là-bas. Là, le but, vu que c'est les dimanches au Meiji Jingu, ils fêtent beaucoup de mariages. Le but, c'est d'en voir suffisamment pour que ça donne à Joël envie de passer le pas. Toi, tu seras devant. Toi, toi, tu seras devant. Je suis au cœur, toi. Et Yass, il sera où ? On fait l'applaud. On sera pas invité. Waouh, on a fait tellement de chemin ensemble, Joël. Tu serais devant aussi ? Non, ouais, je t'inquiète. Ça arrive lourd. Oh, c'est un vrai bois là-bas. Ben oui, gros ! J'insiste parce que c'est magnifique. Regardez un petit peu derrière. Donc, c'est l'entrée. Donc, vous trouvez ça à côté d'Arajuku. Donc, c'est vraiment du centre-ville de Tokyo et tout. Tenue traditionnelle, mariage bois. C'est apaisant. Regardez-moi cette immense porte. C'est l'accès à l'entrée principale et au temple principal. Donc, il y a beaucoup de monde, vous voyez là. C'est impressionnant à voir. Oh, mais alors. T'es ému ou pas ? C'est chouette. L'heure dernier, j'étais venu ici avec ma femme. Une balade comme ça, avec un petit café glacé main gauche. Le beau temps. Les arbres en verre. Je sais que dans les vidéos, il y a des femmes et des hommes qui regardent. Imaginez la situation que je viens de décrire. Exceptionnel. J'ai mal aux yeux. Le sol, il reflète les yeux. Ça me donne les larmes aux yeux. Oh, mes frères, mes petits. Le sol reflète les yeux. Ça me donne mal aux yeux. Ça t'inspire, tu te reprances quoi de ces mariages ? Force à eux, j'espère qu'il va durer longtemps. T'as un discours à faire comme celui que t'as fait hier pour mon mariage à moi ? Un petit discours de mariage comme ça ? Force à eux, le mariage, c'est bien, c'est chouette. On arrive au stade, regardez, Uraoua Reds, Delmétran. Et regardez les maillots, là, comme ça. Mais eux, là, ils envoient. Joël, ça doit avoir vu de craquer, non ? Je ne pensais pas qu'il y avait autant. Ouais, tu sais pas. Après, on était normal, là, d'abord. Putain, je ne pensais pas. Ça fait autant au sérieux qu'il y avait vraiment des... Ah, si, 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 il y a un engouvant, c'est la folie. Il y a des moules. On y était allés l'an dernier, et là, c'est au stade Saitama, c'est la finale de la Coupe du Monde 2002. Encore, moi, j'étais petit, j'étais un bandeur, je crois qu'il y a Belmar. Belmar ? Ouais. Moi, depuis que je suis allé les voir l'an dernier, Uraoua Reds, mon pote, je suis un fan. Belmar, c'est le premier club, il est touché à Qatar. Mais tu sais que normalement, dans la station de métro, on peut acheter un maillot. Si on peut, je vais aller en prendre un. Regardez la couleur, mais surtout, regardez lui. Lui, je trouve qu'il l'envoie. C'est con, mais le Mitsubishi Heavy Industries, ça envoie. T'es content, là, d'aller voir un match sur l'Ultra, mec ? Il y a Hiroti Sakai et Hirotito. Là, t'as un petit pronostic, Uraoua Reds avec Nagoya. Uraoua Reds, malheureusement, il n'y a pas Hiroti Sakai sur la plate de match. C'est vrai qu'il n'est pas sur la feuille de match. Je suis venu le rendre visite, j'espère qu'il sera au moins sur le banc. J'ai créé à Belouane. Là, vous allez voir le monde qu'il va y avoir, ça va être incroyable. Ah, tu vois, Marinos. Là, ils ont marqué, là, ouais, Yoko F Marinos, club de Sonsuke Nakamura. Pourquoi moi, je le sais ? Quand j'étais petit, je t'ai dit qu'il était un bandeur du Japon, mais pas comme les bandeurs, par rapport au foot, parce que moi, maintenant, j'ai 34 ans. Et la Coupe du Monde 2002, je l'ai vécu, c'était au Japon. Et regardez, AFC Champions League Final, et on y était l'an dernier à ça, avec Kélian. Traitez-moi d'idolâtres, comme ça, moi, j'aime trop voir les... Moi, je suis trop un bandeur de... La ferveur sur des événements ? Même des mecs qui vont se déplacer pour du handball. Oui, mais ça, mais la ferveur... De l'e-sport ! Je suis trop un bandeur de... Mais de l'e-sport. Moi, je suis trop un bandeur de... Quand je vois des mecs qui ont pu le maillot, le même truc, des grands, des blancs, des filles, des noirs, des meufs, des mecs... Ce qui nous réussit. J'aime trop. Moi, je suis trop un bandeur de... Un pignon, c'est ça, avec le maillot, ouais. Et que t'es contente, c'est vrai, avec ton poids. Je suis trop un bandeur de ça. Yass, ça t'inspire ou pas ? Ouais, c'est cool. Avant, des salles des ambiances, ça doit être passionné à côté. Bon, genre d'ambiance. La merde. Ah ouais ? Ah, moi, je suis un gros... Mais tu sais que... Vous avez une fille de maillot, mais moi, j'ai des catégories de vidéos que j'aime beaucoup regarder. C'est les réactions de but, mais pas le but. La action des supporters. Moi, je suis un bandeur des fans et des ultras, et donc je regarde énormément de vidéos de chant. Et les ultras marocains, c'est tellement exceptionnel, c'est tellement incroyable, les chants qu'il peut y avoir. Et vous savez, j'écoute souvent en sprime. On va se retrouver au stade, on va checker justement les ultras, l'ambiance avec l'eau. Petit kebab à bord du stade. Tu penses, est-ce que c'est risqué, la bouffe à côté du stade ? C'est Mintsu qui l'a dit, c'est un truc qui est nul. Oui, et ce que tu l'as dit, c'est rare de trouver sur des trucs qui sont vraiment foncièrement pas bons. Ouais, je pense que c'est bon. Je suis un peu fanatique sur les bords. T'es fanatique de qui ? Qui vient de dire ça, c'est un... Parce qu'il y a une garçon, on le vannes et tout, mais c'est un mec qui se déplace, qu'il fasse bon, qu'il fasse moche. Il met son écharpe, il va au stade. On le voit, non, ce trou du cul, mais il faut reconnaître que c'est un mec d'éther. C'est un petit avis, là, comme ça, préliminaire. Il a l'air bon. En vrai, il a l'air plutôt pas mal. C'est Itama Stadium 2002. Eh oui, on le voit. J'ai trouvé le but. C'est 3,50€. 3,50€ le kebab. Eh gros, c'est super bon. La vidéo est vraiment bonne. Ici, tu ne peux pas durer comme dit Mitsugi si tu fais de la merde. Franchement, quelle surprise. C'est bon ? Ok. Regardez, il se régale. Comme si, il mange comme si c'était la casse d'allerie. Il mange son casse dalle. Aïe, aïe, aïe. On mange bien. Voilà. On prend des forces. Je suis en blanc. Il ne faut surtout pas que je vous mette de là. Ah ouais, ça, c'est malin, ça. Alors là, il y a quelque chose. On va sortir du vlog pendant quelques secondes. Il faut que je vous montre quelque chose parce que j'ai vu beaucoup de critiques. Oui, les Japonais, ceux-ci, ceux-là, vous ne respectez pas. Regardez, ça, ce n'est pas nous. Oui, les déchets par terre, ce n'est pas nous. Enfin, romancés, romantiques, je ne sais pas. C'est souvent les mecs qui disent « Oh, regardez, ils montrent des anciens qui travaillent. » Mais moi, je trouve que c'est un truc de fou. Il y a beaucoup de gens très vieux que tu vas bosser, les mecs de la sécu. Ce n'est pas comme nous, des grands gaillards noirs. Malheureusement, très souvent. Et ici, c'est beaucoup de personnes âgées. C'est vrai. Les mecs qui taffent dans la sécu, partout, les épistrophes, je pense que c'est des personnes très, très âgées. Ce n'est même pas des mecs de la soixantaine. Parfois, ça dépasse. Ça doit être 70-80. Facile. Je profite pour filmer un coup. Ça commence dans une minute. On va rater le coup d'envoi. Ce n'est pas dramatique. On peut regarder. Regardez-haut ! Regardez, la passion. La passion. Si on voit les enfants au stade, il n'y a pas de problème. Je vais donner le téléphone à Joël. Même pour tout le match, tu fais ce que tu veux. Vas-y. Vas-y. Tu fumes un truc qui va. Même quand je vais aux toilettes, j'ai pissé. Tu fais ce que tu veux. Je vais me voir. Je vais sourire. Vas-y, je vais gérer ce vlog. Aujourd'hui, c'est bon. Le Saitama Stadium. Regarde, c'est qui en haut, là, sur la fiche ? Hiroki ! Saka Hiroki, tu es la famille ! Il fait bizarre, je vois mon frérot. Il vient de rentrer chez lui, dans son pays, tranquille. On va aller kiffer. On est un peu en retard, mais on n'a pas raté le but pour l'instant. La ferveur japonaise, Yass. Il y a de l'ambiance, hein ? En vrai, tu t'attendais à ça ou pas ? Non. Encore, non. Le parkage de Nagoya, en face. Alors, Joël ? C'est un peu... C'est exceptionnel. Mais il ne s'en met pas de chanter depuis tard. Bah oui, gros. La vraie ferveur. On a d'autres attaques de Nagoya. Le stade est trop crime, non, mais après nous, surtout, tout est trop crime. Pour un stade d'une finale d'il y a plus de 20 ans. Je suis choqué, hein. C'est pour ça que je voulais que vous veniez. Je ne m'attendais absolument pas. C'est à 300 km. Ouais, je suis vraiment... C'est à 300 km. Il y a autant de monde. C'est à 300 km. Tu sais que c'est le 7e contre le 13e, en tout cas ça. C'est un match, entre guillemets, random. Et tu vois comment c'est ? T'es ému, Joël ? Non, c'est... Tu parcours le monde, tu vois des choses. La ferveur aux quatre coins du monde. À zéro, il va voir. Magsri, inaudible volé. Oh, 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 oh. Allez, 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 ça t'é learned, allez, allez. Allez, 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 dovette. Oui allez, oui à l'air, oui à l'air, oui à l'air. Oui à l'air, oui à l'air. Oui à l'air. horsey, oui à l'air. Yaïas, il avait deux ou trois conseils tactiques. Voilà, là, il n'y a pas de solution, vous pouvez tourner, vous revenez en arrière, vous longez la haït de fou. Voilà, vous balancez le drag, c'est bien, vous gâteau. Ça marche, mon gars, moi je suis coach. Je suis coach, ça marche. Ils t'ont écouté, frère. Ah bah, bah, mon gars. C'est bien, les mecs. Regarde, ils veulent que ces applaudissements pour toi. Je suis ému, 1-0 pour Urawa à la mi-temps. Pénalty. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Renaud, il marque ? Il marque ? Il marque ? Il marque, Santana ? Il rate ? Il arrête, il arrête. Non, ils ont un cadre là-bas. Il tire au-dessus. Ça ressemble directement. Moi, je le dis comme ça, pour moi, il marque. Genre là, là. Victoire d'Urawa, Yas, un petit débrief. T'as kiffé ? Ouais, c'était lourd, c'était lourd. C'était bien ? Le football japonais ? Surpris, je pensais. En fait, c'est franchement le vilain poncif. Ah mais le football japonais, c'est M3, c'est niveau libre. Non, c'était sympa. Ah, c'était sympa ? Non, c'est sympa, c'était pas du mauvais genre, c'est à niveau. Les amis, vous avez vu ce début de vlog ? Gentil ! Nous sommes à les matchs de foot, machin. Mais maintenant, c'est le moment de passer au sérieux. Quelque chose qu'on vous avait promis. Nous sommes au Fight Club. C'est grâce à quelqu'un dans les commentaires YouTube qui nous a montré. C'est un bar qui mélange bar et salle de sport MMA. Avec une cage où il est possible de se foutre sur la gueule entre amis. Vous avez atteint la barre de like qu'on réclamait pour un combat. Voici les deux combattants. Yas, à ma droite. Combattants justement très très énervés. Comment ils font pour pas rigoler en vrai ? Très très énervés. Voilà. Tweeto ses mérites, vous le connaissez. À ma gauche, Hugo. Zach Nani prod représente. Énervés. Il y a des comptes à régler. Et pour assister à ce combat, qui d'autre ? De mieux ! T'es un combatant professionnel. Monsieur Baki, combat-tu ? Ça va et toi mon frère. On va assister à ça dans Jimeba. Exactement. On va siroter un petit truc en les regardant ce bagarre. Tout boule ? Nickel, nickel. Toi ça va ? T'as fait bon voyage ? C'est la première fois que tu viens au Japon ? Ouais, c'est la première fois. Je ne suis jamais allé aussi loin que toi. Ça fait plaisir d'être avec toi. Franchement mon gars. Contents, on va faire Zaccord Olive en plus ensemble dans quelques jours. Donc c'est vraiment un bon voyage. T'as un petit... Qu'est-ce que tu ressens là sur ça ? Ouais, moi je suis côté lui. Côté Yars ? Ouais. Parce que... Tu vois, moi je suis souvent contre des mecs plus grands. Ouais. Je m'identifie plus à lui en fait. Donc en fait, tu sens qu'il y a peut-être un truc à faire. Il y a deux, trois clips à sortir. Ah oui, rapidement. Ah non, 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 mais ça, ça faut s'ensurer en fait. Ça, faut pas le montrer. Ah non, on a deux, trois trucs à te montrer Baki, regarde. Y'a Yars qui avait hâte que tu viennes. C'est fait par Yars. Écoute ça. Tu vas voir le moment où je vais choquer les gens quand je vais foutre une patate dans le foie à Baki. C'est de l'IA là. Eh, attends, mais parce que... C'est de l'intelligence artificielle. Pour te montrer qu'il est très à l'aise. Eh, je vais mettre ça sur Baki ou Baki. Ça va l'assumer. Ah ouais. C'est de l'intelligence artificielle. Moi, moi je change de corps. Ah 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 ah. Tu vois ? Typico ? Bro, fais le faire. S'il te plaît. Donc on est arrivés au bar, Baki est là. Yars et les gossons là. On va rentrer. On va organiser ça. Un petit sparring sympathique. C'est parti. J'ai fait du judo, mec. Attention. C'est impossible. Mais je ne sais même pas me battre. J'ai jamais foutu une droite de la manie. En bref, en bref. Essaye de frapper beaucoup le corps. Parce qu'en fait, si t'es... Ah, vous allez vous taper ou vous allez faire revenir de la lutte ? Un troisième. Non, c'est... En fait, un mec grand, il est dur à atteindre la tête, tu vois. Mais si tu cherches le corps, les ouvertures à la tête, elles vont s'ouvrir toutes seules. Ok. Tu penses contre moi, t'as quelque chose. J'ai justement mes petites techniques. C'est ce genre de style. En fait, il faut que tu sois très compact et que tout vaut juste pour casser. C'est-à-dire que t'es là, boum, et tu décalpes. Vitesse réelle, toi, t'es là. Et ça, gros, tu lui calmes une fois, pas deux, une fois. Ça va vite, hein. C'est ce qu'il vient de faire. Ah, ça fait peur. Ça, c'est technique contre les grands. C'est quoi déjà la garde de... Enfin, comme ça. Faut que tu sois compact. Faut que tu fermes bien tes trucs. Voilà. Tous les petits coups qui vont venir de loin, ils vont te toucher, c'est bon. Non, non. Pas ta tête. Là, t'as mis d'un coup de tête. Donc là, je tape là. Non, là. En haut, par exemple. Ouais, sans lever le pied, s'il te plaît. Tu lèves encore le pied. Allez, tiens le 5, Chican. Mais tu lèves encore le pied. Mais arrête de lever le pied. Mais je lève pas le pied. Si, regarde. Là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Essaye de vraiment faire ce petit truc avec tes hanches. C'est catastrophique. C'est catastrophique. C'est catastrophique. C'est un peu catastrophique. Déjà, tu as du mauvais bras, mon ref. C'est quoi un jab ? Bah, je sais pas, moi. Je fais ce qu'on me dit. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, on fait 2-3 trucs et on passe directement. Moi, j'vous dis tout de suite qu'il va gagner. T'as pas peur, hein. Attends. T'as pas peur. Vas-y, après toi, t'es grand. Ça te sert à rien de faire ce style-là. Ok. Vas-y. Je prends les repères de la cage, là. Ils font tout ça, non ? Regarde, ça fait une épine par terre, quand même. Ouais, je regarde. Y'a pas une épine, là. On va fermer la cage. Je propose, bien évidemment, un combat amateur sans percussion. Attends, y'a pas de protection, là ? Je vais vous mettre des vraies pépites. C'est pas détruite. Par contre, je pense que vous pouvez vous maîtriser. Vous vous mettre un peu par terre. La lutte, ça me passe. La lutte, tu vois. La lutte, en plus, ça me passe. Voilà, la lutte, ça me passe. Ça, c'est un truc que tu maîtrises. Ouais, oui. Et en plus, du coup, ça règle le problème de différence de temps. C'est ça. Baki, il va vous donner des conseils, il va parler. Moi, je vais regarder. Puis après, Baki, je crois qu'il voulait me régler aussi. Donc... Trois rounds d'une minute. Est-ce que vous êtes prêts ? Yas, Hugo, 3, 2, 1... C'est parti. Yas, la mobilité. La mobilité de Yas qui... Juste en profitons. Attention. Attention. Yas, merci, Sugo. Yas, merci, Sugo. Attention. On le voit. Yas qui s'étonne. Yas qui est par terre face à Hugo. Attention, il reste 40 secondes encore. Oh, ça se retourne. C'est pas mal. Attention, attention. On est sur du cage control, là. Yas. Yas, ne te fais pas. Yas. Attention. Yas, mets tes jambes du côté gauche. Yotsu, il est impossible. Tu mets tes jambes du côté gauche. Jambes du côté gauche. Sors la jambe droite et mets-la à gauche. Sors la jambe droite, vas-y. Vas-y, vas-y. Enlève la jambe droite, voilà. Tu es en train d'y arriver. Va de l'autre côté, va de l'autre côté. Détouffe pas. Détouffe pas, Yas. Tu peux taper. T'as pété. Yas, t'as le droit de taper si tu veux. Il reste 15 secondes. Il reste 15 secondes. Yas, ça va ? Ouais, c'est bien. 6 secondes. 6 secondes. Oh, bien joué, Yas. C'est assez physique, votre truc. Viens, viens. T'es dans mon coin. Respire. Respire. Là, c'est juste histoire qu'ils prennent la confiance. Je lui souhaite. Prends ton temps. Tout va bien, tonton. Hé, c'est quoi ce sport de fou, là ? Tu sais que ça prend de l'énergie de malade. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Il faut pas que tu sois sur le dos. Je pourrais pas mettre une guillotine comme ça. Ok, ok. Que tu sois décalé et que lui, il soit un peu plus... Ok, je capte. Tu vois ce que je veux dire ? Comme ça, tu seras bien sur sa trachée. Et s'il tape pas, il dort. Ok. On va dormir, hein. Est-ce que t'es prêt, Yas ? Allez, Yas. Oh, Yas qui tente des moves pour déstabiliser. Première arme qui est partie pour Hugo. Oh, attention. Oh, on voit qu'il tente. Oh, Yas, on prend la cage. Oh ! Oh ! Non ! On va retourner la cage, non ? Oh, la, la, la. Yas, est-ce qu'on... On arrête pas les frais ? On arrête les frais ? Y'a rien, là. C'est un homme, moi. C'est un homme, j'abandonne pas. C'est un homme, j'abandonne pas, moi. Voilà ! Mais ils sont prêts pour que son visage. Vas-y, 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 vas-y. Bon, 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 bon. Arrête, 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 s'il vous plaît. Merci. Voilà. Bravo, Hugo. C'est sportif. On va faire la levée du bras et c'est un peu de... On va faire la levée du bras et c'est un peu de... On peut me lever le bras un peu, il sort, tu vois. And we go to the judge Skorkarford for decision. And winner by submission after two rounds. Hugo ! J'me suis fait voler ! J'me suis fait voler ! Putain, merde ! Qu'est-ce que c'est physique, mon dieu ! C'est épuisant ! Eh oui ! Eh oui ! J'ai aucune chance, bien évidemment, mais on va essayer de faire bonne figure. On va rêver à qui ? Allez, let's go ! Allez ! N'hésite pas ! Oh ! J'ai senti, t'as pris mon bras ! Oh non 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 ! J'me rêve ! Ah, bien joué ! Ouais, chaud, chaud ! Ça va ? Ça va ? Ça va, ça va. J'ai donné le coup. J'ai donné le coup. Jamais, faut jamais foncer. Ouais, 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 ouais. Quand tu descends, faut le descendre tête levée, tu vois. T'sais que je l'ai vite compris l'erreur. Là, j'ai des points devant les yeux. T'sais que t'as des bras de fou, frire ! Des trapèzes et tout ! T'sais que les photos avant le combat, là, où t'avais le dos lâche ! T'avais la pose de Bruce Lee, là, c'était un truc de fou ! Oui ! Oui, Zach ! Ouais, ouais ! C'est que... T'sais que... Ça va vite, hein ! Ça va vite ! J'essaye, j'essaye. En fait, là où je suis content, c'est que vu que je cours, je dis ça au moment où je respire un peu, mais cardio, ça va. Putain, Baki, t'es fort, frère ! Ah, ça va ! J'ai encore beaucoup de boulot, hein ! Bah oui ! Logique ! Logique, logique ! Ça fait 2-0 ! 3-0 ? Allez, un petit 3-Z et on en reste là ! Oh 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 là ! De toute façon, j'ai une balaie qui est diabolique ! Je l'ai vu ! Je l'ai vu ! Je l'ai vu ! Ah ! Oui ! Ah ! Je mets de la distance aux épaules ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! J'ai protégé beaucoup ! Ah ! Oh ! Protégé, ça m'est beau ! Ah ! Ah ! Ouais, je suis bon ! Bien attendu, 3-0 ! Bravo ! Bravo ! Bravo, Dak ! Faire des rounds au Japon ! Dans un bar ! Avec Baki, ça n'a aucun sens, mon frère ! Tape là ! Franchement, ça fait plaisir ! Franchement, tout le bisou pour moi ! Et au moins, je suis content parce qu'on avait dit aux gens qu'on avait vous donné... Ce divertissement ! Vous avez même eu un bonus ! J'espère que ça vous fait plaisir ! On va aller se balader un peu à Shibuya ! On va y faire un petit tour ensemble ! On va faire ça ! Ça fait plaisir ! Nous sommes à Miyashita Park, c'est l'un des plus gros centres commercial de Shibuya, avec au top, au rooftop à l'étage, une vie ! Et je voulais montrer ça à Baki, justement, parce que c'est quelque chose que tu as vu ! C'est une folie ! C'est vraiment une folie ! C'est dingue ! Et en plus, en-dessous, tu as d'autres trucs, genre des restaurants et tout ! Exactement ! En-dessous, il y a encore toutes les marques, toutes les classiques ! Mais là, au-dessus, comme vous voyez par exemple, l'escalade ! Juste là, il y a beaucoup de familles d'enfants, on va regarder ce que c'est ! Il y a des gens qui pique-niquent ! Sur le côté, il y a la rangée de restaurants, là-bas, il y a un skate-pas ! Tu as fait de l'équitation ! Tu as fait de l'équitation ! Oui, je dis... Tu as fait de l'équitation ! Ah ouais ! Tu as déjà fait de l'équitation ? Tu as déjà fait de l'équitation ? C'est lourd, l'équitation, c'est vrai ! Bah oui, je vais déjà voir ! Vraiment ! Tu as fait pas, toi, comme sport, à part le MMA ? Ah, moi, j'ai rien fait ! Moi, c'est que du judo et du MMA ! Que du combat ! C'est déjà ça ! Et il trafle ! Tu as un joueur de Minecraft ! Ouais, je suis un joueur de Minecraft ! Mais est-ce que c'est un sport ? Yass, c'est un gamer aussi ! Tu sais, c'est un combattant dans For Honor ! Tu vois, je suis... Oh, tu fais du For Honor ! Je suis un joueur, un gros joueur For Honor ! Mais tu sais que c'est un jeu exceptionnel, ce jeu ! Ok ! Il n'y a aucun autre jeu qui ressemble à ce jeu ! Ouais, ouais, c'est vrai ! Mais dommage, il n'y a pas beaucoup de gens ! C'est vrai ! Il n'y a pas beaucoup de joueurs ! On va avancer, on va regarder un peu, on va prendre un petit truc à boire ! Et ensuite, en bas, il y a la longue rangée des restos, je voulais lui montrer ! On apprécie ! Est-ce qu'on apprécie ? J'ai cassé la gueule de Yass, donc tu vois, je suis dans un bon mood ! Ouais, je suis une salope ! Oui ! Et maintenant ! Non, c'est vrai qu'on est devenus, mon pote ! Oh ! La chérie parfaite sur celui-ci ! En fait, le Japon... Qu'est-ce qui me surprend, là ? Qu'est-ce qu'il sent ? La synchro, tout le monde ! Ah ouais, elles sont fortes ! Mais tu sais que vraiment, le Japon, c'est le pays des happenings ! Vous avez vu dans Zen, là, il y a des happenings... Grim Pujo ! Dédicace à Grim ! Mais ! Le Japon, ça vient de manière naturelle, comme ça ! Tu te balades, il se passe des choses ! Est-ce que 15 000, on vise pas trop ? 15 000, ils nous les font ! 15 000 pour un truc de... Mais pour un truc de fou ! Qu'est-ce qu'on peut faire à 15 000 likes ? Non, 15 000 likes, mais des tenues kawaii ! Tu sais, des tenues... Tu sais, comme Tiki, il était habillé en Miss Fortune, je sais pas quoi ! J'ai vu un regard qui disait pas oui, là ! 15 000 likes, vous nous dites dans les commentaires ! Ouais ! J'ai demandé à Ichiban Japan, c'est un gars qui vit ici depuis longtemps ! Je lui ai dit, est-ce qu'en vivant ici, la magie, elle se perd ? Et il m'a dit, même si t'es moins fou qu'au tout début, quand t'es là... Il a dit, la magie, elle part jamais ! En tout cas pour lui ! Et ça, ça m'a donné des étoiles dans les yeux ! Votre stubert préféré va bientôt déménager, je vous le dis ! La ZNP ! Toi aussi ! Hugo aussi ! Ah bon ? Un ZNP Japon, 6 mois ! Ah ouais ? Ça ne me dit pas ça ! Ça vous dit ? Non ! Quoi ? Mais t'es un fou quoi ! Regarde, regarde ! Ouais, ça va me saouler ! Tu vibes ? Ouais, c'est chouette ! Je suis un peu fatigué aujourd'hui ! C'est vrai qu'aujourd'hui, t'es un peu étonné ! C'est la fatigue, mais c'est chouette ! Je suis toujours content d'être là, c'est chouette ! J'espère que les gens prennent toujours autant de plaisir à regarder les vlogs ! Demain, c'est quoi ? C'est jour off ? Demain, c'est là où je vais venir avec du nouveau flow très sérieux ! Et toi aussi ! On s'est dit tous les deux, Est-ce que mardi, on leur doit faire pas un flow ? Ouais ! Plutôt bon ! Ouais, ouais, ouais ! Parce que là, mon flow, j'en ai proposé qu'un seul depuis le début ! Donc là, vas-y ! Mardi, j'espère ne pas les décevoir ! Pour ceux qui nous écoutent, demain, on fait un jour off ! Ça permet de se reposer ! On va pas faire des vidéos tous les jours ! Faut qu'on prenne aussi du plaisir ! Mais je regarde les commentaires ! Franchement, moi les gars, sachez que je lis TOUT les commentaires ! Vraiment, TOUT ! Et il met des dislikes sur ceux qui le critiquent ! Ouais ! Notamment un mec qui s'appelle Nordine ! Tu te reconnaîtras ! Parce que toi, sur toutes les vidéos où j'apparais, tu me détestes alors que je ne t'ai rien fait ! Demain, on se repose ! On va faire quelques achats ! Et mardi, on vous propose un flow terrible ! Est-ce qu'on leur doit ça ? On leur doit ça ! Très bien ! Franchement, merci pour la force que vous donnez ! Oui, merci ! Merci ! Les vidéos de Zach ! Les live IRL de Yaz ! Les stream IRL ! Franchement, les mecs, c'est lourd ! Ça nous permet de faire des voyages comme ça ! Et l'année prochaine, peut-être une troisième édition au Japon ou ailleurs ! Ou ailleurs ! On verra ! Yaz vient de me demander si on allait courir ! Oui ! J'ai reçu ma valise ! J'ai les chaussures de course maintenant ! Est-ce que tu peux leur dire où est-ce qu'on est ? On est à Inoka Side West ! Restaurant de Wagyu ! On est surplacés ! Dans un petit restaurant de Wagyu Hlel ! L'adresse est mise comme d'habitude ! On va se régaler ! Là, c'est le moment de tester une nouvelle adresse ! J'ai très faim ! T'as faim comme moi ? Moi, j'ai le temps de trop faim ! En fait, je mange énormément ! Et ce qui est bien, c'est que je mange de bonnes choses ! Ok ! C'est quoi ton poids normal genre ? Ton poids tranquille ? Pas le poids de combat, le poids normal de la vie tous les jours ! Dans la vie tous les jours, moi je tourne de 88 kg, 89 kg ! Le combat, il approche ! Je suis à 85-84 kg ! Du coup, je descends pour la pesée à 77 kg ! Je remonte le combat à 85 kg ! Mais attends ! Il y a combien de délais entre la pesée et le combat ? Environ 36 heures ! Attends ! Tu prends genre plus de kilos ! Mon truc, c'est qu'en fait, quand je suis à 77 kg ! C'est grand ! Je ne suis pas à 77 kg ! C'est juste que j'ai enlevé beaucoup de dos dans mon corps ! C'est le cutting ! C'est ça ! Et c'est ça qui est extrêmement dur ! Là, il n'y aura pas de cutting mon pote ! Là, ce soir ! C'est tout le contraire du cutting ! Ici, on mange bien ! Moi, je trouve ça bon ! Après, c'est un peu... Tu sais, c'est du chou... Ah ouais ! C'est violent ! Ça, c'est une folie, mec ! Ça, ce truc ! C'est du kimchi ! C'est du chou ! Du chou blanc aromatisé ! Avec une épice... Je ne sais pas trop quoi ! C'est vraiment super bon ! Là, Baki a reçu son steak ! Steak de Châteaubriand pour Monsieur ! Mais regardez ! Juste avant ! Le gras ! Ah ! Ça, c'est gras ! Ah ! Et moi, je suis mon bonheur ! Steak de Châteaubriand ! Ça, ça, c'est que je trouve trop cuire ! Ça fait tout ça ! Oh que oui ! La viande, la bonne viande, c'est saignant ! Ceux qui aiment les trucs bien cuits, les steaks bien cuits, on n'est pas ensemble ! Quand je vois mes plats et quand je vois ça... Mais moi, ce que je fais, c'est criminel ! La cuisine est vraiment... Mais moi, je suis très sérieux ! Pour moi, la cuisine, c'est un art tout autant que la peinture, la sculpture ! On devrait, il est au fait ! Regarde comment c'est grillé, mais... Oh, sacré ! Comment ça crépite, les potes ! Oh là là ! Les amis, il y a Baki qui va goûter... Qui goûte son petit truc là un peu ! C'est comment ? Et là, quand tu le prends... Ça, c'est le temps ! C'est sérieux ? Ça, c'est très sérieux ! Oh là là ! Je ne sais pas comment je vais en manger un steak dans le palme ! En fait, c'est du beurre, le truc ! Un petit bimbap aussi, c'est pour qui ? Moi ! Le bimbimbap est extraordinaire ! Avec ça, on a reçu notre première viande ! Et ça, on en a plusieurs ! Regardez encore ! Ce bimbimbap est fondant ! Et gros, je passe des viandes de chez Aldi à ça ! C'est tout ! Mais en vrai, c'est... Non, en vrai, c'est... 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 En vrai, c'est... Qu'est-ce que je peux dire de plus ? C'est dans une sorte de sauce à la truffe ! Ça baigne dedans ! Et c'est tellement tendre ! C'est la merde ! C'est la merde ! Non, c'est d'accord ! Non, c'est d'accord ! Non, c'est d'accord ! Non, c'est d'accord ! Attends... Ça, c'est un par-tel, ça ? Oui ! Non ! Ah, c'est un par-tel ! Oui ! Oui, oui ! Attends, prends ça, Baptiste ! C'est exceptionnel ! On leur a soldat avec le riz ! Mais frère, le riz... Il en a plein ! De base ! C'est la viande qui est plus dure à la fourre ! Ouais, ça arrive ! C'est la faute de Baki, frère ! Il leur a pris bim-bom-bap, 2 steams et 7 tapots, frère ! Il a pris du riz pour 3 personnes ! Oh, j'aime bien le riz ! C'est vrai ! C'est bon ! C'est bon ! Moi, j'ai vu que ça, parce que tu n'avais pas le choix ! Ok, Baki, tu fais 10 siècles ! Non, c'est bon ! Non, c'est bon ! Quoi, Chias, c'est quoi ? Tu manges comme un fourreux, frère ! Quoi, je suis japonais, mec ! Je mange comme les japonais ! D'accord ! Les amis, on s'est régalés, ça fait extrêmement plaisir ! Vous avez pu voir des gens... Des viandes d'exception ! Des viandes japonaises ! Des viandes qui ont rempli le ventre de mon ami Yass ! Des viandes qui, j'espère, ont pu contenter mon ami Baki ! T'as bien mangé ? Super bien mangé ! Ah, ça m'a fait un plaisir ! Yass, un avis ? Très très bon, magnifique ! Alex ! Incroyable ! En plus, moi, j'avais une vue d'enflure ! Tu filmes quoi ? Allez, vas-y ! T'es censé clôturer et le premier plan qu'ils ont vu après le resto, c'est toi ! Je devais vraiment être abattu ! T'es en mode Shimokitazawa ? Ouais ! Akatsuki ! C'est quoi Akatsuki ? Asakusa ! Akatsuki, c'est pas un truc d'anime ? C'est dans Naruto ! Ah non, c'est ok ! Ça va, Joël ? Il se prend en photo, là. Il vaut bien bas, ton selfie ! Ouais ! C'est bizarre, t'en faisais-t-il comme ça ? Non, on se prend une autre sûre ! Ah ouais, le tonton ! C'est des selfies à l'ancienne ! C'est des produits que tu connais ! À l'époque, en plus, ça suffisait ! J'ai demandé une photo à Baki, il m'a dit non ! C'est des volets ! Tu vas me faire quoi, là ? J'ai pas vu ce qu'il a fait, moi ! J'ai pas vu ce qu'il a fait, moi ! Ah ouais ? Voilà ! Oh merde ! Il s'est déjà failli trouver ! 20 000 likes ! En vrai, 20 000 likes ! Et je m'engage à être dans une cage avec Baki ! Tous les coups sont permis ! Patate ! Coup de pied ! Paf, paf ! Tu sais, moi j'aime trop mettre des trucs comme ça ! Parce que les mecs, ils pensent que... Pour être gangster comme moi, il faut toujours avoir un truc de voyou, de machin ! Pour être un dur ! Moi, je suis normal ! Je peux être méchant, mais en même temps, j'ai pas besoin ! C'est-à-dire, on est en Super Nana, Belle Bulle et Rebelle ! Bientôt, t-shirt Sailor Moon ! Joël, est-ce que je peux te montrer un message de la communauté ? Vas-y, c'est quoi le message ? Je vais le lire pour vous ! Je suis trop déçu de Joël, je pensais pas capable d'être... Ouais, j'ai vu ce message, j'étais mort de rire ! J'étais mort de rire ! Mais au moins, ça fait plaisir parce que les gens, ils ont compris les messages qu'on lui va repasser ! Attends ! Joël qui traverse au rouge, ça, c'est inadmissible ! Dédicace ! Dédicace à vous ! Mais c'est bien, parce que les gens, ils se prenaient... C'est pour terminer ! Joël montre son vrai visage de délinquant en manquant de respect à la culture japonaise ! Ce passage venu, on avait rien demandé ! Non, ils sont marrants ! Ils sont marrants ! Vous êtes bon public ! Non, mais parce qu'on a quelques HGG et tout ! Ouais ! L'autre fois, on a vu qu'il parle un peu fort dans le malatron ! Vraiment, c'est la folie ! Qu'est-ce qu'il vous arrive ? Ah, frère, on vit des moments uniques ! Ça, c'est des moments que... Mais t'es... Tu m'kiffes mec ! Arrête de filmer mon... Gros, je vais mettre tout... Je vais faire une joue en porte, tu vas voir, ça va être calme !